Rien ne peut nous préparer la perte des êtres que nous aimons le plus au monde. Steve, le mari de Lisa, a passé des années à faire des allers-retours entre les soins palliatifs et la maison. Après trois ans très longs, mon mari a décédé d'une bataille avec le cancer que malheureusement il n'a pas pu passer à travers. Je cherchais des services et je savais qu'Ora offrait un groupe de sport pour les veuves et je les ai contactées. Après le décès de Steve, Lisa a participé à un cercle de soutien pour les personnes veuves organisé par ORA, un organisme partenaire de Mission and Service. ORA, qui signifie « vie » en maori, offre des ateliers et des cercles de soutien aux personnes qui vivent du chagrin et un sentiment de perte. Même si nos histoires sont différentes, cette file qui nous rejoint, c'était très fort. On pouvait se parler sans être obligé de vraiment expliquer tout, parce que les gens comprenaient. Et je pense que ORA m'a donné d'autres langages, d'autres compréhensions, d'autres outils dans ma voie d'outils de vie pour pouvoir gérer ça, naviguer ça et partager ça avec d'autres. Vaudon, par l'entremise de Mission and Service, aide les personnes comme Lisa à se reconstruire après une perte. Les programmes comme ORA, que ce soit le groupe de sport pour les veuves, c'est des gens super compassionnés. C'est des gens qui comprennent ce qu'on vit. C'est des gens qui ont un cœur. Pour moi, ça a vraiment sauvé ma vie, ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...